Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une première vidéo d'une série que je vais essayer de garder tout au long du mois de décembre. J'en profite pour tester la nouvelle version de Blender, la 2.91, quelques petites modifications dans l'utilisation. On en verra quelques-unes pendant cette vidéo. Je vais me focaliser aujourd'hui sur la modélisation d'après-photo. Pour faire ça, j'ai trouvé ce projet sur ArchDaily, un projet relativement simple. Ce qu'on va faire ensemble, c'est de reprendre cette image, de l'utiliser pour modéliser dans Blender, mais pour faire ça, on va utiliser un outil qui s'appelle fSpy. Donc fSpy, il va avoir le gros avantage de vous permettre de récupérer les points de fuite d'une image et ensuite de venir les importer directement dans Blender. Donc pour faire ça, il faut télécharger le fichier fSpy. Donc vous voyez, on est sur une page GitHub, donc c'est un projet open source. Une fois que vous avez téléchargé la version de fSpy qui correspond à votre système d'exploitation, il va falloir télécharger l'add-on pour Blender. Alors l'add-on pour Blender, il suffit de remonter sur la page générale de fSpy et de regarder les différents repositories. Et là, vous voyez que vous avez un élément qui s'appelle fSpy Blender. Donc c'est un outil qui permet d'apporter. Et il va suffire de, ici, descendre un petit peu et cliquer sur télécharger, donc ici, l'add-on. Il suffit de faire un clic droit, enregistrer sous, et vous le mettez de côté pour la suite de la vidéo. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé, je l'ai lancé. Il est ici, voilà, fSpy. Je vais récupérer mon projet. Donc pour récupérer mon projet, je vais le mettre en grand. Mettre en grand, comme ça, ça sera plus facile. Voilà. Donc je vais faire File, Open Image. Donc là, l'image, c'est l'image qu'on va chercher à obtenir avec notre fSpy. Alors, je vais déplacer les différents points pour que vous montrez, en fait, un petit peu les éléments. Donc là, vous voyez que quand on déplace, en fait, nos lignes, l'idée, en fait, ici, est très simple. C'est qu'on va utiliser, donc, des lignes de référence sur l'axe des X, sur l'axe des Y et sur l'axe des Z pour aller retrouver les points de fuite de notre image. Et ensuite, ce système de points de fuite, on va venir l'importer dans Blender pour faire la modélisation. Donc là, je vais régler, de manière à avoir, en fait, les trois points de fuite disponibles, puisqu'on voit que, ici, l'image regarde un tout petit peu... Enfin, l'appareil photo n'était pas horizontal, donc on n'a pas l'axe des Z qui est vertical. Donc pour ça, en fait, je vais dans le point principal. Je ne vais pas dire que c'est le milieu de l'image, mais je vais le mettre à partir des points, donc un troisième point de fuite. Et donc là, j'ai mon Z que je vais pouvoir venir mettre en place. Donc je vais commencer par les axes XY. Alors ici, sur cette image, c'est relativement facile, puisque j'ai des points de fuite qui sont très visibles. C'est pour ça que je l'ai choisi pour la démo. Donc ici, en appuyant sur la touche majuscule, je vais pouvoir zoomer pour attraper un point de référence. Voilà. Ici. Évidemment, plus on sera précis, plus la modélisation sera de bonne qualité. Cette façon de modéliser, elle est très utile lorsque l'on veut créer rapidement des éléments d'environnement. Par exemple, pour une insertion d'un projet dans son environnement. Le degré de précision, en fait, n'est pas forcément extrêmement déterminant, mais ça va nous permettre de pouvoir bouger un petit peu la vue sans pour autant perdre trop en qualité. Donc là, je vais me mettre à la limite du clair et du foncé. Je pense qu'ici, je vais avoir la même chose. Voilà. Donc l'autre morceau de mon châssis vitré. Ici. Oups. Petite bêtise. Ici, je vais faire... Ah, là, j'ai une ligne. Donc je vais me mettre sur la ligne. Voilà. Donc à ce stade-là, j'ai presque fini. Donc là, je vois l'élément orange ici qui va être mon point central de l'image avec ma ligne d'horizon ici qui est bien alignée, qui est horizontale. Donc le rendu n'est pas trop mal. Dans Blender, ce qui va être important pour le rendu, ça va être aussi d'avoir des éléments qui soient de dimension cohérente avec la réalité. Pour ça, en fait, il va nous falloir une référence de distance sur notre image. Donc là, je vais définir une référence de distance, par exemple, le long de l'axe des X. Je vais dire qu'approximativement... Alors si j'avais la possibilité de mesurer, ce serait encore mieux. Mais là, pour la démo, je vais dire qu'on va dire qu'ici, notre élément fait, par exemple, 7 mètres. Voilà, non, je n'ai pas validé, 7 mètres, entrez, voilà. Et je vais récupérer mon point ici de référence et venir me positionner ici. Et ensuite, je vais pouvoir tirer mon élément de référence ici pour arriver à donner ma référence de 7 mètres. À ce stade-là, le travail dans Fspy est fini. Je vais faire File, Save As. Je vais l'enregistrer comme un projet Fspy. Je vais faire un nouveau dossier. Voilà, je vais l'appeler Modélisation. Je vais l'appeler ici Image de référence. Donc j'ai enregistré mon image de référence. C'est un fichier .fspy. Donc c'est mon élément au format fspy. Et dans Blender. Donc là, nouvelle version de Blender, 2.91. Comme d'habitude, un élément de base. Je vais tout supprimer. Je vais aller dans Édition, Préférences, faire Add-on, Installer. Là, vous allez choisir votre Fspy Blender de référence. Vous l'installez. Voilà, Import, Export, Fspy Project. Donc bien sûr, une fois qu'il est installé, il faut l'activer. Parce que de base, il arrive désactivé. Donc on l'active. On vérifie bien qu'on a enregistré les préférences. Et on peut fermer. A partir de là, dans le menu Import, on a un nouvel élément, ici, fspy. Et donc, quand je prends mon élément fspy. Mon image de référence. Ce que fait Blender, c'est qu'il va me l'importer comme une image. Et il va me régler ma caméra. Donc, j'ai une nouvelle caméra qui apparaît, ici. Cette caméra. Je vais profiter, tiens, pour vous montrer que dans la nouvelle version de Blender, on peut mettre des couleurs au niveau des collections. Voilà. Donc là, je vais l'appeler Images de référence. Et donc là, j'ai une nouvelle caméra. Cette nouvelle caméra, elle a été positionnée dans mon interface Blender, de manière à ce que ces réglages correspondent exactement au réglage de ma photo d'origine. Donc là, j'ai l'angle de vue, sa position, son angle. Si je regarde les propriétés, donc on a son angle de rotation, de manière à correspondre exactement à nos éléments. Et dans les propriétés de ma caméra, j'ai une image de fond. Et cette image de fond, c'est mon image de référence. Et donc ici, quand je repiens en vue caméra, en appuyant sur 0, j'ai ma caméra avec en fond une image, qui est mon image importée. Et donc pour modéliser, je vais créer un mesh. Dans la mesure où j'ai pris mon élément de référence ici, je vais pouvoir, ici mon cube fait 2 mètres par 2 mètres, et là on voit bien que j'ai mon élément qui est cohérent avec cette dimension. Donc là, je vais aller positionner, par exemple, je vais aller positionner mon cube, ici, sur l'angle de ma vue. Voilà. Peut-être passer en mode wireframe, donc en appuyant sur la touche Z, je vais passer en mode wireframe pour voir, en fait, mon élément en vue filaire. Et je vais commencer ma petite modélisation. Donc je vais prendre cet élément-là, je vais venir le déplacer le long de l'axe des X. Voilà. Par exemple, faire une extrusion. Voilà, comme ceci. Faire encore une extrusion. Ceci. Venir peut-être travailler mon élément comme ça. Si je veux travailler les faces arrière, je peux aller les sélectionner comme ceci. revenir en mode vue caméra, de manière à pouvoir, ici, aller modéliser tout ça correctement. Là, par exemple, j'étais un peu trop large. J'ai sélectionné mes vues là. Je reviens en mode caméra. Etc, etc. Donc là, je sélectionne, par exemple, tous les éléments coplanaires, de manière à voir la face du dessus. Je reviens sur ma vue ici. Voilà. Je vais faire un loop cut comme ceci. Positionner visuellement pour que ça coïncide ici avec le bout de mon de mon élément vertical. Je repasse en vue dessus. En vue 3D, pardon. Je reprends, je sélectionne mes faces ici. Et je vais extruder. Ah oui, j'ai fait une bêtise. C'est que j'ai sélectionné cette face-là que je n'aurais pas dû sélectionner puisque elle est... C'était l'extrémité. Donc là, je vais prendre mon outil d'extrusion manifold et je vais venir la ramener. Alors, j'active l'accrochage de manière à pouvoir m'accrocher facilement ici pour être parfaitement au planaire à cet endroit-là. Et ici, je vais venir trouver mon élément. Alors, que se passe-t-il ? Ah, j'ai des petits défauts ici. De face ici. Ce n'est pas grave, je vais les supprimer. Non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais faire un déplacement, un simple déplacement. 0 et un petit déplacement. À ce stade-là, tout dépend de ce que l'on va vouloir faire avec notre modèle 3D. Ici, si c'est simplement pour faire un fond, si c'est simplement pour faire un fond, on va simplement pouvoir projeter notre texture sur cet environnement, sur cet élément 3D. Pour faire ça, je vais simplement montrer l'UV Editor de manière à voir ce que l'on va réaliser. Et ici, je vais ouvrir mon Shader Editor puisque pour voir l'effet sur l'objet, il va bien falloir lui donner un matériau. Donc là, dans le Shader Editor, je vais créer, je vais mettre en mode, je reste en mode Edit, ça marche très bien. Donc ici, je vais créer un nouveau matériau. Ce matériau, je vais l'appeler Capture Image, par exemple. Ce matériau Capture Image, ici, pour la démo, je n'ai pas besoin d'avoir un super super shader. Je vais simplement ajouter un shader diffuse, ici, voilà. Et ce shader diffuse, je vais lui donner comme texture une image et bien sûr, cette image de texture, ça va être l'image de référence de Fspy, ce qui va me permettre donc de maintenant projeter mon élément. Alors là, je sélectionne tout. Dans l'éditeur UV, je ne vais pas faire un unwrap standard, mais je vais faire une projection depuis la vue. Et on voit ici, en projetant depuis la vue, mon UV, ici, coïncide avec mon image de référence. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Si je me mets en vue latérale, comme ceci, et que je repasse en vue texturée, je vais avoir mon objet qui va être représenté avec les textures de l'image de référence. Moyennant quelques petits défauts qu'on voit ici. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des défauts ? Et ça me permet de vous montrer aussi une petite avancée. Alors, ça existait déjà avant, mais là, c'est beaucoup plus facile d'accès. Donc, dans la nouvelle version de Blender, en fait, on a dans le menu ici de la fenêtre du UV Editor, on a ici un petit onglet qui permet de gérer les couches au niveau de l'affichage. c'est le même outil que, c'est la même icône que l'icône que vous avez ici dans la vue 3D qui nous permettait de montrer l'orientation des faces comme ceci pour vérifier que le modèle soit bien orienté et qu'on n'ait pas de face inversée de manière incorrecte. Donc ici, on a la possibilité de voir la manière dont notre texture est étirée. Et ce qu'on voit ici, c'est que, donc en fausse couleur, notre texture est très étirée vers ce côté-là. Alors ça, ça arrive souvent quand on n'a pas de... quand on a des faces qui commencent à s'éloigner de la proportion d'un carré, plus on va être éloigné, plus on a de chance que notre élément soit étiré. Mais c'est surtout dû au fait qu'on a fait une projection oblique sur une image qui était plate. Donc l'image qui était plate a été étirée pour être mise sur cet élément. Donc là, on peut l'améliorer un tout petit peu en rajoutant des loop cuts. Donc là, je vais rajouter quelques loop cuts ici. Tiens, ici, ça ne fonctionne pas parce que j'ai fait des modifications. Donc du coup, j'ai un peu détruit la géométrie de mon élément. Là, je vais simplement utiliser l'outil couteau pour venir faire des... 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 sorte de... de loop cuts fait maison. Voilà. Donc là, la précision n'est pas très grande, mais l'objectif étant qu'on se retrouve avec... on se retrouve avec un élément simplement de référence visuelle. Donc ici, cet élément-là ne me plaît pas donc je le dissous. et en rajoutant quelques loop cuts, on voit que le maillage de notre image s'améliore et quand je vais sélectionner les différentes faces sur la partie de mon blender, ici, je vois que j'ai pas mal d'étirements tout simplement parce que je passe d'une image assez petite taille et un élément qui est donc très étiré puisque j'étais de biais. Si je prends des faces par exemple qui étaient plus frontales par rapport à mon élément, là je vois que mon facteur d'étirement est beaucoup moins problématique. Idem pour ce morceau-là où là je suis carrément optimal puisqu'on est bleu. Sachant que plus on va être du côté du bleu, plus on va être bon et plus on va être du côté du rouge, plus on va être mauvais. Donc si par exemple je prends cet élément-là et que je commence à l'étirer, là je vois que je vais commencer à devenir vraiment pas bon sur les parties les plus éloignées. Donc voilà pour la base de l'utilisation de cet outil. À ce stade-là, pour un élément d'environnement qui va se trouver par exemple assez loin, on pourrait s'arrêter ici puisque ça va être suffisant. Si vous le voyez de plus près, ensuite vous pouvez continuer d'améliorer la modélisation. Par exemple ici, en allant ajuster le placement de la texture ajuster le placement de la texture par exemple ici pour éviter d'avoir un bout de ciel qui dépasse. Ces éléments qui sont ici pour éviter, par exemple, si vous refaites des traitements par la suite pour éviter les problèmes avec ces éléments-là, vous pourriez venir déplacer ici déplacer cette texture-là sur une autre partie de l'image et passer en mode peinture, pardon, pas sculpture, ça sera pour une autre fois donc en mode texture-paint, prendre l'outil tampon, donner avec la touche contrôle donner un point de référence et puis venir peindre venir peindre le dessus de notre mur comme ceci donc là bien sûr la texture n'est pas vraiment optimale on pourrait aussi justement prendre en fait cet élément de référence ici donc là bien sûr je fais de la peinture à la souris donc c'est pas non plus forcément génial ensuite revenir en mode peinture aller choisir une couleur pour le foncé qui est ici baisser la force de ma brosse de manière à garder en fait l'aspect de ce qui se trouve en dessous de notre de notre objet et venir et venir colorer ici par exemple par exemple par exemple le dessus de notre mur alors évidemment là on est sur un travail un petit peu grossier mais le but étant simplement de voir si je peux donner très rapidement un élément de mise en situation et ensuite on pourra voir dans d'autres vidéos des travaux qui viseront à améliorer le rendu en fait de cette de cette image voilà voilà j'en ai fini j'en ai fini sur cette petite démonstration je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez besoin de plus de plus de démos ou des questions par rapport à cette à cette démonstration à très bientôt au revoir